Chaque année, depuis 1986, BMO invite ses clients les plus importants à une expérience musicale exclusive avec l'OSM. 1986, c'est avant la dernière coupe du CH, avant ce vidéoclip-là, avant et surtout avant. On demande, à compter d'aujourd'hui, de fermer les lieux où les personnes se rassemblent. Dès mercredi minuit, les salles de spectacle doivent fermer leurs portes dans les zones rouges. Mais chez BMO, on ne brise pas une tradition vieille de 35 ans, même en temps de pandémie. Puisque 20-20 ne permettait pas aux clients de BMO d'aller vers l'OSM, nous avons décidé d'inviter l'OSM chez les clients. On a donc commencé par inviter les clients en créant une visioconférence Zoom spéciale. À la fin de la visioconférence, le chef de la direction envoyait un cadeau virtuel bien spécial. Un lien personnel pour télécharger la toute première application de réalité augmentée développée par BMO. Simple, ludique et engageante, l'application permettait aux clients de profiter d'un concert exclusif de l'OSM dans le confort de leur foyer. Plutôt que d'utiliser la modélisation 3D, comme la majorité des applications de réalité augmentée, ce sont plutôt les véritables musiciens de l'OSM qui ont été filmés, assurant un niveau de réalisme encore plus grand. Les clients avaient donc l'impression de véritablement être dans un concert intime de l'orchestre, dans leur salon, cuisine ou même dans cet endroit. Au total, c'est près d'un client sur deux qui ont téléchargé l'application de réalité augmentée. Avec un taux de conversion trois fois plus élevé pour sa catégorie et une utilisation répétée de l'application, BMO a définitivement prouvé qu'aucune distanciation ne sera assez grande pour nous empêcher de passer du bon temps ensemble. Et que c'est maintenant possible de profiter d'un spectacle de l'OSM, pas mal n'importe où.